Bonjour à tous, c'est Céline Scrapp, ravi de vous retrouver. Tout d'abord, je tenais à m'excuser de la grande absence que j'avais eue ces derniers temps. J'étais pas mal occupée et pas trop le temps de vous faire des vidéos. De plus, je ne trouvais pas grand-chose à noz et à action. J'avais tourné une vidéo, malheureusement, je l'ai oubliée de la poster. Voilà, je tenais à m'excuser aussi de mon visage. Je suis très fatiguée ce temps-ci. Vous pouvez voir, j'ai fait une crise d'herpès. Vous pouvez voir aussi, on m'a arraché une dent. La stomatologue était tellement douce et calme qu'elle a eu la bonne idée de me faire tomber la couronne à côté. Donc voilà, je me retrouve avec... Bon, sourire, ça va. Mais ça me gêne sacrément. Et puis, bon, déjà hier soir, j'ai été bien fatiguée. Et je me suis réveillée plusieurs fois. Je n'ai pas très bien dormi. J'espère dormir beaucoup mieux ce soir. Voilà. Je voulais vous montrer les achats que j'ai effectués à noz et à action. À noz... Mon Dieu, c'est une calamité tout ce qu'il y avait. Donc, on a eu l'arrivage Artémio. On a eu l'arrivage MP. Et on a eu l'arrivage... Alors, je ne me souviens plus du nom. Je crois que c'est Hampton Art. Voilà, Hampton Art. Impressionnant. Je ne savais plus où donner de la tête. J'ai acheté plein de choses. Maintenant, il n'y aura plus qu'à ranger. Vous savez, ma situation... Voilà. Pour vous résumer un petit peu ma situation aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui... Donc, aujourd'hui, on est le 10 décembre, mardi 10 décembre. Je n'ai toujours pas de terrain. Cette semaine, il faut que ça bouge parce que je fête mon anniversaire vendredi. Je fête mes 40 ans. On ne dirait pas comme ça, mais oui. Je fête mes 40 ans. Je vais en profiter avec mes amis. J'espère bien, malgré ma dame moise. Mais bon, on va essayer de voir ce qui est positif et un peu de se changer d'idée parce que j'ai un max de boulot. Et franchement, j'ai vraiment besoin de me changer d'idée. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'arrivage que j'ai eu la semaine dernière. Donc, j'ai effectué la semaine dernière, mais il y en avait toujours parce que j'y suis allée cette semaine et j'ai trouvé encore des choses parce que je n'avais pas sûrement assez fouillé le bac. Donc, on va commencer par nos à action. On va faire... J'ai repris... C'est des boxes comme ça, des poches, vous savez, comme ceci. C'est pour ranger, ben, justement, tous les arrivages qu'on a eus pour trier un petit peu tout ce que j'ai eu. Après, il y avait les boîtes à action comme ceci. J'en ai pris plusieurs pour me ranger. Ça sert toujours... Le rangement, on ne mange pas de choses. Ensuite, j'ai pris les fameuses fleurs comme ceci. J'ai trouvé jolies, mais sans... Des fleurs en sequins. J'ai trouvé jolies, mais sans plus. Et ensuite, toutes seules dans un bac au milieu de nulle part. Donc, il n'y en avait pas d'autres. Ces petits glitters. Ces paillettes sequins, on va dire. Donc, il n'y avait que le modèle noir, blanc et argent. Voilà. Je crois qu'il n'y avait que ça. Après, voilà. J'ai pris d'autres choses. Un pyjama. Enfin, ce genre de choses très, très basiques. Voilà. Donc, on va plutôt commencer par ce qu'il y avait à nos. Parce que franchement, c'était le plus important. Donc, chez Artemio, pour commencer à Artemio, il y avait ces grandes planches de stickers. Voilà. Je vais essayer de nous mettre assez en arrière. Donc, sur le thème de Noël. Alors, il y avait plusieurs collections. Il y avait une collection dans les tons de bleu. Il y avait une collection dans les tons de rouge. Voilà. Il y avait plusieurs collections. Je vais essayer de vous détailler. Après, c'est bête parce que ce n'est pas indiqué le nom de la collection. Donc, voilà. C'était 79 centimes les planches de stickers. Donc, on a celle-ci qui est dans les tons bleus. On a celle-ci dans les tons plus traditionnels. Rouge, vert. Toujours dans la même couleur, vous aviez et le même prix. Oui, 79 centimes. Celui-ci. Voilà. Ça, c'est des mots. Ça fait des petites languettes. C'est plutôt sympathique. Dans une autre collection, toujours de Noël, nous avions celle-ci. Donc, voilà. Comme je vous dis, il y avait un max de choses. Et nous avions celle-ci. Voilà. C'est pour ça que j'ai pris les boîtes pour trier toutes ces collections de Noël. Parce qu'il y a pas mal de choses. Et après, sur le réveillon, il y avait VIP qui avait celui-là. Et avec un rond, celui-ci. Donc, voilà. Il n'y avait pas de papier. Ça, je tiens à vous dire. En général, de toute façon, il n'y a jamais de papier. Alors, ce que je vais vous présenter, ça va être dans le désordre. Parce que c'est rangé dans un bac. Il y a un peu de tout. Alors, je vous dirai de quelle collection ça vient. Et puis, voilà. Donc, on a ces autocollants en carton. Donc, ça, c'est la marque Anton Hart. L'arrivage Anton Hart, pardon. J'ai mangé. Voilà. Donc, ceci, vous aviez plusieurs planches de stickers. Ça ressemble un peu au book de planche pour les planeurs, vous savez. Voilà. Vous avez même, on finit avec de l'alphabet. Alors, il n'y en avait qu'un. Sinon, j'en aurais pris plusieurs. C'était 99 centimes et il y a 500 stickers dedans. Voilà. Ensuite, toujours dans la collection Anton Hart. Alors là, c'est Jelly Bean. Mais je sais que c'est toujours, c'était dans le même barque. Voilà. Vous avez ces stickers. Voilà. C'est Puffy Sticker. Donc, voilà. Il y avait, il y a deux planches dedans. J'aimais bien, c'était les petites étoiles. Ça, c'était 59 centimes. Dans la collection Artemio, vous aviez un euro 50, ces douze boutons en bois qui vont avec une collection. Voilà. Dans les tomes bleus et blancs. Petit cœur, c'est plutôt joli. Alors ça, c'est Artemio, un euro 50. Artemio était un peu plus cher. Ensuite, vous aviez dans la collection MP, qui est une collection espagnole. On l'a déjà eu plusieurs fois. Vous avez ces petits Polaroïdes. Voilà. Il y en a, ils disent pas, deux, quatre, six, huit ans. Donc ça, c'était 50 centimes. Parce qu'elle a cherché le prix, parce que ce n'était pas étiqueté. Donc je sais que c'est 50 centimes. Toujours dans la collection MP, vous aviez ces étiquettes. 50 centimes aussi. Toujours dans la collection MP, vous aviez ces fleurs. Voyons. Combien il y en a ? Eh bien, c'est pas dit. Toujours 50 centimes. Voilà. Vous voyez ces fleurs en papier. Dans la collection Anton Hart, 59 centimes. Vous aviez ces stickers Puffy. Voilà. Dans la collection MP, toujours 50 centimes. Vous aviez ces stickers de shopping. Alors vous me direz, bon, le shopping des mois, j'aime bien. Mais bon, il y a des choses qui ne me plaisent pas. Et en fait, j'ai craqué sur le petit pull, le petit bonnet pour faire un petit truc sur les fêtes avec les petites bottes. Je trouvais ça sympa, un peu hivernal. C'est plutôt sympa. Alors, dans la collection Art & New, vous aviez des cabochons en bois pour faire les calendriers de l'avant puisque ça va jusqu'au 24. Ça, c'était 1,50 €. Alors, comme je vous ai dit, c'est un peu changé à la one again. Toujours dans la collection Art & New. Vous aviez ces boutons en bois. Hop, excusez-moi les filles. À 1,50 €. Voilà. Ils vont avec les stickers qu'on a vus. Dans la collection Breed & Brave. Alors ça, c'est toujours Hampton Art. Vous avez ces stickers. Attendez, je vous montre. Ces planches de Washi. Et en fait, là, ils offrent pour mettre du ruban. Voilà. 59 centimes. Toujours dans la collection Vintology. Vous aviez ces étiquettes en cré. Ça, c'est pour mettre sur des petits pots puisque c'est une jarre. J'ai le volé. Pour créer. Donc, 59 centimes. Voilà. Vous mettez ça sur... Un pot. Et vous pouvez marquer ce qu'il y a dedans. Voilà. Dans la collection MP. Toujours 50 centimes. Vous aviez ces fleurs en papier. Voilà. Art & New. Bon. Ça, c'est le même. Toujours dans le même style de collection. Vous aviez ces autocollants en bois. À 1,50 €. Voilà. Comme vous savez, je veux faire un délit de décembre. Je pense que... Arriver en 2050, il ne l'aurait toujours pas fait. Je dis conne, mais j'espère le faire. Toujours dans la collection Ampton Art, vous aviez ces petits stickers pour 59 centimes. Voilà. Toujours dans la collection Ampton Art, vous aviez ces die-cut à 79 centimes. Voilà. C'est des onglets, en fait. Voilà. Voilà. Alors, j'espère que vous avez pris un petit thé, mon petit café, parce que ça va être très long. Très, très long. Toujours dans la collection Art & New. Donc, vous aviez ces boutons en bois à 1,99 €. Dans la collection Ampton Art, vous aviez ces pince design. Voilà. à 59 centimes. Quand je vous ai dit que ma carte bleue a complètement fumé. Dans les embellissements 3D de la marque Atteneo, vous aviez 1,20 € ces petites maisons qui sont en 3D, vous voyez. Voilà. Elles sont belles. Celle-là a été très, très belle. On repasse à Ampton Art. Vous aviez ces die-cut sur calque. Voilà. Toujours 59 centimes. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Ils sont présentés sur du papier transparent. On repasse chez Art & New dans la collection Vous savez, VIP. Alors, ça, c'était 79 centimes. Let's celebrate. Ça, c'est super pour faire, je trouve, des pages pour le réveillon du Nouvel 1. En plus, j'ai mon fils cette année pour le réveillon du Nouvel 1. Donc, on va bien en profiter. Alors, ensuite, chez Art & New vous aviez ces attaches parisiennes. Elles sont très, très belles. Ah, 1,50 euros. C'est sûr, 1,50 euros. Vous en avez 20. Dans la collection Ampton Art à 79 centimes, vous aviez ces die-cuts. Voilà. Moi, j'ai pris pour l'appareil photo pour l'été. Franchement, ça fait, voilà, les flamants roses. C'est très estival le prix. Pour 50 centimes dans la marque MP, vous aviez ces autocollants en liège. Moi, j'ai bien aimé le couple qui s'embrasse. futile que j'ai plus personne à embrasser. C'est pas gênant. J'ai trouvé ça joli. Alors, dans la collection Art & New en tag, vous aviez ceci. Voilà. Donc, ils sont à 79 centimes et vous en avez 15. Toujours dans la collection Art & New en tag, vous aviez ceci. J'ai oublié de vous montrer. Je ne sais plus si je vous les ai montrés. Vous aviez ceci qui était toujours à 79 centimes. C'est Noël. L'avantage de Art & New c'est que c'est pas mal marqué en français. Ensuite, dans la collection Jar Jellowee de Hampton Art à 79 centimes vous avez pour mettre sur les dessus de jar. Je vous montre comment ils font. Voilà. Moi, j'ai trouvé même c'est pas pour mettre sur un dessus de jar mais pour faire un grand badge. J'ai trouvé ça super joli. Dans la collection MP, vous aviez des tampons sur le thème des pains. Ils sont juste magnifiques. et c'était 99 centimes la planche. Vraiment en données. Toujours dans la collection Art & New pour 79 centimes vous aviez ces tags. Alors là, ils sont beaucoup beaucoup plus fades. Vous allez voir. On les voit tout juste eux-mêmes. Bon, ça peut toujours servir. Art & New a des boutons à 1,99 €. En hypoxie, vous en avez 20. ensuite, vous avez ces pinces à linge en bois à 59 centimes. Vous connaissez toujours un peu les mêmes collections. On tourne pas mal. On va essayer de les trier je pense tout à l'heure ou demain. Peut-être plutôt demain parce qu'ils commencent à se faire tard. Dans la collection MP, il y avait du papier. Alors, le papier. Donc, il y a 24 designs et 24 pages. Alors, il doit être assez fin. Il n'y a pas le grammage. 15 par 2 par 15 par 2. Voilà. Donc, 75 centimes. Voilà. Ensuite, vous aviez celui-ci. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut prendre un thé. Dans la collection Artie Mugno, il y avait des timbres à 79 centimes. Sur son 31, vous savez, comme papier qu'on a déjà eu. Sur la collection Artie Mugno, en feutrine, j'ai pris les petits cerfs. Je trouvais que ça, ça faisait Noël. à 59 centimes. Donc, il y en a 3 de chaque couleur. Dans la collection MP, vous aviez ce combo d'autocollant liège. Pardon. Je suis affreuse de 50 centimes. Dans la marque Artie Mugno, vous aviez ce calendrier de l'avant qui est sur pente de pince. Je trouvais super sympa quand vous faites des petites pochettes pour le calendrier de l'avant. pour mettre le jour, vous mettez votre petite pince. J'ai trouvé ça super mignon. Alors, on va continuer. On n'a pas pas fini. Voyez-moi. J'espère que vous avez pris le temps. Les jars j'ai trouvé ceux-là. Ils sont hyper mignons. Toujours dans l'objectif de plutôt en faire un patch que de le mettre sur une jarre. Ensuite, dans la marque Jelly Bee, j'ai trouvé ces tailles cutlettre. Voilà. À 79 centimes. Voilà. C'est quand même assez gros. Voyez. Voilà. Toujours dans la collection MP, on les avait vus en rouge. Je les vois là en bleu avec des petits. Ensuite, j'ai pris ceci. c'était 59 centimes. C'est de la marque Hampton Art. Il s'agit de petits bouts d'échantillons de papier. Voilà. Moi, j'ai pris ça dans l'objectif de me faire des petites cartes de Project Life. voilà. Donc ça, c'était 59 centimes. Ça, vous l'avez déjà vu, j'en ai déjà pris un. Ensuite, il y avait ces petites pochettes fermées. Il n'y en a que 4 à 59 centimes. Vous voyez, transparentes, toujours en calque. sur la marque MP, j'avais ces petites fleurs jaunes. Sur la marque Hampton Art, j'ai trouvé à 99 centimes ce tampon. Big birthday wish. Grand anniversaire, grand souhait d'anniversaire avec des petites flèches. Il est vraiment intrigant. Vous pouvez voir par rapport à ma mère, on a vraiment quelque chose. Et ça, c'était 99 centimes. Ensuite, à 99 centimes, toujours chez Hampton Art, j'ai trouvé celui-ci. You plus me love. Voilà. Alors, il était très joli, mais ça ne verrait pas pour l'instant. Peut-être qu'un jour, ça arrivera. Il faut espérer. Toujours, chez Hampton Art, j'ai pris à 79 centimes ce gros cake. Voilà. À coloriser, moi, j'ai trouvé ça super mignon pour les mariages ou des choses comme ça. Alors, dans la collection Artémio, cinq pinces, comme la dernière, six pinces, voilà. Vous voyez, les maisons, 1,50 €. Toujours dans la même collection, les attaches parisiennes qui sont à 1,50 €. la maison, les chaussettes, voilà. Chez MP, toujours les fleurs, mais dans un autre motif. Ça, vous l'avez reconnu, c'est les lettres. Je l'ai pris deux fois. Chez Artémio, pour les petits trucs en feutrine à 59 centimes. Voilà, j'ai pris ces petites boules. Parce que je trouvais que c'était tout à fait l'esprit de Noël. Ensuite, j'ai pris ces étiquettes autocollantes à 59 centimes. Il y en a 12. Ensuite, ça, c'est les daikers. Je les ai pris deux fois. Toujours les petits boutons époxy, j'ai pris cette fois-ci dans une autre collection. Toujours 1,99 €. Ensuite, toujours des stickers Schalke. Alors, ceux-là, je les ai trouvés petits pour mettre sur des étiquettes. Je pense qu'on leur trouvera une autre utilité. Toujours en ton art, vous avez donc la collection. Donc, vous avez les tampons Vintology et donc le pochoir. Voilà. Donc, c'était Happy Birthday. Toujours sur le thème à ses anniversaires. Et voilà. Donc, le pochoir, c'est sur le truc des banderoles. Voilà. C'est fini ? Non. Ça, je vous l'ai déjà montré. Les papiers, encore d'autres papiers, beaucoup plus vintage. Toujours 75 centimes. Les tampons. Les tampons. ça ne va pas. Les étiquettes timbres à 79 centimes. Voilà. Les pinces VIP pour mettre avec le reste de la collection. le papier. Alors, ce n'est pas si fin que ça. Mais, pas très épais. Voilà. Toujours 79 centimes. Ensuite, nous avons ces attaches parisiennes à 1,99 €. Elles sont assez grosses. J'ai pris ça pour des boutons. Chez MP, j'ai pris ces feuilles. Les tags à 79 centimes de chez Artémio pour aller avec la collection VIP. Toujours chez MP, j'ai trouvé ces tampons d'angle à 99 centimes. Chez Artémio, j'ai trouvé ceci en bois pour aller avec la collection. Vous reconnaissez les petites maisons. Ensuite, j'ai pris ces stickers timbres pour aller avec les collections. Chez Antonard, j'ai trouvé de chez Studio. J'ai ce pack de feuilles qui m'a paru vraiment très, très beau à 99 centimes. Je vous l'ai déjà montré. Ces petits autocollants stickers à 79 centimes. vous dites, vous dites, elle va arrêter un jour. Non. Ensuite, j'ai trouvé ces tags façon schalke, c'est-à-dire ardoise. Voilà, avec la petite touine noire et blanche. Ça, c'était 79 centimes. d'autres modèles. D'autres modèles. Je crois que ce n'est pas les mêmes. Je ne sais plus. D'autres modèles de petites. Chez Artemio, j'ai trouvé cette collection d'autocollants qui va avec Let's Sell the Boy de VIP spéciale nouvelle. Voilà. Ensuite, on a toujours des petits tags, des petits napperons à 59 centimes les 8 dans la marque Anton Hart. Ensuite, toujours dans les tags, vous avez ceci avec la touine cette fois-ci. Voilà. Ça, je vous l'ai déjà montré. Chez Artemio VIP, les attaches parisiennes à 1,50 €. Je vais dire un prix des choses. Allez, je vous avais dit. Ensuite, j'ai pris ces stickers Puffy. Ces autocollants. Voilà. 1,50 €. Lundi, je me suis lâchée. Passe lundi, lundi dernier. C'était le dernier jour avant que je récupère un petit peu. Alors, attendez, on va faire comme ça parce que je réussis à tout vous attraper. Il y en a pour un moment. Donc, autant faire directement. Ensuite, il y avait ces autocollants. Ces autocollants. C'est guirlande de la marque Studio G. C'est guirlande. C'est ruban. à 59 centimes et il y a 5 inches de fit. Alors, est-ce que vous allez bien les voir ? Non, autant vous mettre. life is good. Ensuite, j'ai trouvé cette boîte de washi tape de la marque Artemio à 2,50 euros. donc les 5 et après. Sachant qu'il y en a quand même en général pas mal de chez Artemio. Il y en a un peu plus que quand vous achetez les actions. Toujours dans les washi de chez Artemio, j'ai pris ceci pour celui-là. J'avoue que je ne sais pas trop quoi avec le mettre mais il m'a plu. Chez Hampton Art, j'ai trouvé ces tags. Alors, il y a plusieurs modèles. Je vous les montre. À 79 centimes les 13 plus un bout de ficelle. Toujours chez Artemio. À 1,20 euros les deux. Voilà. 2,50 euros les 5 et 1,20 euros les deux. Voilà. Le rouge me plaisait beaucoup. Toujours chez Anton Art. C'est petit. Alors, il marque adhésif ou est bonne ? Alors, est-ce que c'est vraiment adhésif ? Je ne sais pas. Mais 59 centimes toujours. Voilà. Ensuite, j'ai pris Happy Birthday. Alors, on ne voit pas bien. Voilà. Happy Birthday. Ça, c'était 79 centimes de la marque Anton Art. ensuite, pour finir, j'ai pris ceci. Ce sont des petits tags ronds. Il y a marqué étiquette autocollante pour aller toujours avec les collections. 27 minutes. Je crois que j'ai battu tous les records. Voilà. Je voulais vous montrer les achats que j'avais effectués à Noz et quelques petits actions. Actions, franchement, je n'ai pas trouvé grand-chose. je prépare les cadeaux pour les maîtresses de mon fils. Voilà. La maîtresse et les adsem. Il faut que je finisse ça cette semaine parce qu'à semaine prochaine, je ne pêcherai pas la maison. Je ne suis pas rentrée dans la maison la semaine dernière où j'avais mon fils. On est resté chez mes parents parce que, franchement, j'en ai marre de supporter les ondes négatives de mon ex. Un contrôle permanent pour savoir où je suis, ce que je fais, avec qui je suis. Moi, maintenant, on est divorcés. J'ai envie de te dire. Moi, je fais la vie que je veux avec qui je veux. Et c'est comme ça. Mais, on prend ça avec philosophie. Je reviens de chez la psy. Je suis pas mal détendue. Et bientôt, on va aller au lit parce qu'il doit être 10h, 11h passées. et demain, il faut se lever pour aller au boulot. Voilà. Je me suis couché tard. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit, comme je vous disais. Donc, on va essayer de dormir ce soir. Je vous fais à tous et à tous de gros, gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Si je n'ai pas le temps de refaire une vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes de Noël. Profitez-en bien. Moi, j'aime beaucoup ces fêtes mais malheureusement, mon travail est en prenant. Je n'ai pas la possibilité de les faire à ce moment-là. Voilà. Je vous fais à tous et à tous de gros bisous. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada